12 jeunes étudiants finalistes en électricité ont reçu leur diplôme ce mardi 22 janvier au centre de formation professionnelle d'Ombosco. Ces 12 finalistes constituent la première promotion pilote du projet de formation par alternance, mis sur pied en 2015 grâce à un partenariat entre Total EP Congo, le centre de formation professionnelle d'Ombosco, UKAK ICAM et Schneider. La directrice déléguée du UKAK ICAM a insisté sur l'expertise des formateurs. La mission de l'ICAM est de former pour le monde économique des collaborateurs auteurs de leurs projets et acteurs de leur vie professionnelle, personnelle et sociétale. Il faut des accompagnateurs compétents. C'est ce que l'ICAM a mis en oeuvre via les nombreux séjours de CAMAL et la formation des formateurs de d'Ombosco par l'immersion de ces premiers sur nos sites de Nantes et de Lille. De son côté, le directeur du centre, le reverend père Alcide Badjou, il a souligné le contenu de la formation. Quatre modules en première année, assistant, opérateur bâtiment, bâtiment et industrie, technicien bâtiment, technicien industrie. Trois modules pour la deuxième année, structure, installation, bâtiment, qualité, efficacité énergétique dans les bâtiments et automatisme industriel. De 1704 heures, 1704 heures en atelier théorie et pratique en même temps, et 1200 heures de stage à peu près la moitié. La formation que nous avons donnée aux jeunes bénéficiaires de ces projets a été, disons, 80% pratique. Enfin, le directeur H3SEQ de Total EP Congo a fait mention de la responsabilité sociétale de Total avant d'encourager ces jeunes finalistes. Le diplôme, c'est le début du travail que vous allez faire. C'est ce que disait madame la directrice déléguée de l'ICAM tout à l'heure. Donc, la balle, en fait, est dans votre camp. Donc, c'est à vous maintenant de montrer de quoi vous êtes capable. On vous a donné les armes, une arme, le diplôme. Mais maintenant, il faut y aller. Il faut y aller pour chercher cet emploi, pour l'inventer, pour le créer. La visite guidée de la salle de formation en électricité du centre de formation professionnelle d'Ombosco a clos cette cérémonie.